Je suis content de voir un peu d'où ça provient, le défi. Moi, je n'étais pas au courant de l'historique. Je ne sais pas que ça a de la tête aussi longtemps. Je m'excuse. Je ne veux pas te dérajeuner. Salut, Arthur. Salut, enchanté. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, très bien. Comme ça, j'ai entendu parler que tu étais un des derniers gagnants du fameux concours. Exact. Moi, j'ai entendu dire que fut un temps où il y avait une certaine victoire en 1992, si je ne me trompe pas. Ben oui, ça fait vraiment longtemps. D'ailleurs, j'ai gardé mon vieux T-shirt de l'époque en souvenir. Beau chandail, en passant. J'aime le petit graphisme. Il n'est plus tout à fait neuf. Ça revient à la mode. Ça revient à la mode, c'est ça. C'est 92 vintage un peu. On assume. Ben oui, en tout cas, je suis vraiment curieux de voir quel genre de concours que c'est devenu. Parce que nous autres, à l'époque, on parlait de l'énergie de l'avenir, les trappes à souris. J'y ai vraiment cru pour vrai. J'imagine que vous devez utiliser autant de créativité que nous autres à l'époque. Oui, attention. Nous, c'était rien de moins que l'énergie potentielle gravitationnelle. Après la trappe à souris, on est dans le même niveau de haute technologie. Mais l'ultime, c'était vraiment de trouver des façons créatives justement d'exploiter l'énergie. Puis il y avait quand même des contraintes qui nous forçaient à déployer des stratégies assez poussées, avec les moyens de bord du moins. Écoute, ça a l'air qu'il faut péter des ballons. Veux-tu te lancer en premier? Je pense qu'il y a un bâton juste ici. Oui, oui, je me promets ça, c'est sûr. Tu me promets de venir à bien cette mission périlleuse? En fait, regarde, si tu en penses, c'est moi qui pète la ballon puis je te pose la question qu'il y a dedans. OK, génial. Ça marche-tu, cette affaire-là? Technologie, hein? Wow! Ah oui, j'ai l'impression que c'est plus une question pour moi, mais je te pose quand même. Quel a été l'impact du concours Science on Tourne dans ta vie? Dans ma vie, ça m'a confirmé que j'appréciais bidouiller. Ça, c'est pas mal sûr. C'est quelque chose que je ne voyais pas nécessairement comme un fardeau. D'autant plus que moi, l'édition lors de laquelle j'ai participé au concours, c'est une édition qui a été impactée par la pandémie et donc qui s'est échelonnée sur deux ans. Donc moi, à un certain point, j'ai perdu la motivation, mais je me suis dit non, regarde, je fais ça pour le fun. C'est pas trop une optique de gagner. Puis ça a donné bien. On a quand même réussi à se démarquer. Mais c'était vraiment... Ça m'a confirmé que j'aimais ça. Puis j'imagine, toi aussi, là. Je suis curieux que... Que fais-tu aujourd'hui? Est-ce qu'en quoi, justement, ça a un impact? Bien, en fait, là, pour être très franc, là, c'est... J'ai toujours aimé ça bricoler, là, quand j'étais plus jeune, puis tout ça. Puis, mais quand est arrivé le concours, là, ça a vraiment confirmé que, tu sais, bon, j'aimais ça, faire ça. Bien, premièrement, il y a le côté de défi, là, tu sais. Relever un défi, c'est plaisant. Mais aussi essayer de trouver tous les petits trucs possibles pour arriver à atteindre un objectif précis. Disons que ça m'a clairement confirmé que j'aimais ça, les défis, puis l'ingéniosité que ça prenait aussi pour aller chercher ça. Puis, je peux dire que ça l'a pas mal orienté le choix de ma carrière. Disons, je veux dire, ça l'a confirmé un peu plus. Ça m'a donné confiance pas mal plus en mes moyens, aussi, par rapport à toutes les années suivantes. Donc, je suis devenu ingénieur mécanique. Bien sûr. Puis, je suis encore... je suis encore ingénieur mécanique. Je vais faire de la conception. J'en fais encore tous les jours. Donc, je tripe encore sur ce genre d'affaires-là. Ah bien, je suis content d'entendre ça. Et toi, as-tu une petite idée vers quoi ça va te lancer dans l'avenir? Bien, moi, c'est ça. Je suis commencé l'université. J'étudie en physique. Moi, c'est l'aspect beaucoup plus mathématique qui m'avait fasciné, de voir que là, on apprend quelque chose à l'école, mais que ça peut servir, puis plus tôt qu'on pense. Plutôt que dans un futur, là, éloigné, là, peut-être à l'université. Encore une fois, pour un examen. Mais là, quand j'ai vu que, hey, mon calcul de la dérivée de l'énergie potentielle pouvait m'être utile pour maximiser la performance de mon boline, là, j'ai comme... j'ai trippé. J'ai réalisé à quel point c'était puissant, là, tous les outils mathématiques à notre disposition. Bien, go! Vas-y pour la deuxième question. Le bâton est ici. Préparez-vous vos timpans. Juste à tes pieds, je pense. Génial. Donc, j'ai un papier ici. Je vais te lire ça. Parfait. Bon. Donc, la question est la suivante. Quel a été le plus grand défi et ou enjeu lorsque tu as participé au concours? Donc, s'il y avait un défi, vraiment, là, à isoler, là, comme étant celui qui était le plus dur à surmonter, que tu as réussi, par ailleurs, à surmonter. Oui. Bien, puisque c'était... le défi, c'était de calculer la distance de 15 mètres précisément, puis s'arrêter à une distance de 15 mètres. Il y avait... il y a un défi que je me suis rendu compte en pratiquant exactement ici, à côté, dans le corridor. On avait tracé des lignes, en fait. C'est des profs ici, probablement, qui avaient tracé une ligne qui était à 15 mètres précisément. Puis, je faisais aller mon bolide dans une direction, dans le corridor, puis je me suis rendu compte qu'il allait plus vite que dans l'autre direction. Je disais à mon prof, je dis, ton plancher, il est croche. Je dis, non, ça se peut pas. Je dis, je l'ai dit, il est croche. Puis, mais ce qui arrivait aussi, c'est qu'en rendu, puisqu'il allait plus vite dans une direction que dans l'autre, le freinage était plus difficile, puis les roues glissaient. Puis, donc, il fallait pouvoir freiner à une distance précise, puis il y avait un mécanisme pour ça. Mais, donc, contrôler le freinage pour pas que les roues glissent, pour s'assurer de mesurer exactement la bonne distance, ça a été le plus grand défi, je dirais. J'avais un mécanisme de freinage qui permettait justement un ralentissement relativement lent, mais qui était toujours précis à chaque fois. En ce sens-là, nos projets ont dû se ressembler. Oui, explique-moi un peu. Avec le recul, moi, c'est ça. Un des aspects quand même qui était plus compliqué dans le projet, c'était de s'assurer qu'on freine, mais aussi qu'on revienne. à une distance précise. Donc là, il y avait cet aspect-là de je dois enregistrer la distance parcourue au fur et à mesure, puis déclencher le mécanisme de freinage au bon moment. Oui, oui. Sauf que là, moi, ça, je devais ajouter le facteur vitesse. C'est là qu'on s'est amusé à faire une belle petite rampe. Oui, oui. Bon, bien, Arthur, je pense que j'ai une autre question pour toi. Parfait. Wow! C'était puissant, celle-là. Je pense que c'était tombé par ici. Oui. Hum! Un grand papier. Donc... Pas trop compliqué, celle-là. Pourquoi as-tu décidé de participer à Science en Tourne? Par pur hasard, moi, ça adonne que j'avais un ami qui, en fin de compte, n'a pas participé au concours, qui m'avait dit, écoute, Arthur, il y a Science en Tourne, puis là, je ne connaissais pas le nom du concours, qui a lieu dans les prochaines semaines. Il y a une séance d'information ce midi. Donc moi, ça adonnait que j'avais un temps libre. Je suis allé, puis là, c'était Mathieu Riopelle, à ce moment-là, qui faisait une séance d'information sur le concours, qu'est-ce que ça impliquait. Puis j'ai été carrément charmé par la simplicité du défi. Comme quoi, c'est un défi qui est simple, mais qui peut quand même engendrer des bonnes réflexions. Je me suis organisé une équipe assez rapidement, puis on est partis sur cette tangente-là, avec enthousiasme. Je suis curieux, toi, est-ce que c'est quelqu'un qui t'en avait parlé aussi, ou c'est toi-même qui avait fait des recherches? Non, bien, je pense qu'en passant dans le corridor quelque part, j'ai dû voir une affiche, puis je me demandais un peu... En fait, oui, je me demandais un peu c'était quoi ce concours-là. Je n'avais pas entendu parler par personne d'autre, puis ça m'avait attiré. Puis au début, j'étais juste curieux, je me demandais c'était quoi, puis un peu plus tard, tu sais, je lui ai parlé à un ami, puis justement, avec lui, on a marqué tous les deux dans le concours, puis on a participé les deux à ce concours-là, avec beaucoup d'enthousiasme. Mais par contre, j'étais, contrairement à vous autres, j'étais seul. Donc il y en a qui étaient en équipe de deux ou trois, mais je pense que la plupart du monde était seul dans leur concours. Mais dans mon cas, c'était un travail seul. C'est la dernière question, je pense. Hum! Quel a été ton meilleur souvenir de la participation au concours? C'est une excellente question, à laquelle je n'avais pas songé auparavant. Je crois que les meilleurs moments... C'est sûr que moi, c'était un autre contexte, j'étais en équipe. C'est sûr lors desquels on faisait les essais. Puis qu'on essayait d'améliorer notre bolide, mais qu'évidemment, c'était loin d'être fonctionnel. Quand on était trois gars à jaser, à avoir du fun, dans un sous-sol, on s'est même vus au cégep Garneau, à mettre du tape à terre, puis faire des essais, puis des essais. Puis juste avoir du fun comme ça, à rire autant des échecs que des succès. Moi, c'est vraiment ces aspects-là dont je me souviens le plus. Même si ce n'est pas nécessairement dans ces périodes-là que c'était le plus productif. Mais évidemment, bon, c'est de ça dont on parlait tantôt, l'aspect humain est super important. Puis dans des concours comme ça, je crois que ce qui nous enrichit beaucoup aussi, c'est les discussions, les échanges avec des gens qui partagent des passions similaires aux nôtres. On en ressort toujours plus grand. Oui, oui. Super bonne réponse, ça. Je te renvoie la balle. Je te renvoie la balle. Mais disons, c'est un peu la même réponse que toi, si tu veux. Mais j'étais tout seul dans le concours de mon côté. Mais pour autant, j'imagine que tu as eu des échanges, peut-être avec des professeurs? Bien, avec des professeurs ou avec même des compétiteurs. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un ami... L'espionnage industriel. Oui, on se posait des questions, on essayait de savoir c'est quoi les secrets de l'autre, puis voir... Est-ce que tu arrives à performer de façon constante à toutes les fois? On se posait plein de questions, on essayait d'avoir les réponses, puis on était deux amis en plus qui compétitionnaient contre l'autre. Mais je me rappelle de tout ça, cet aspect compétitif-là un peu. Mais aussi, quand j'étais dans l'atelier chez moi, puis tu sais, j'essayais de penser aux solutions possibles pour arriver à mes fins. Puis je me rappelle, tu sais, j'avais pris... bon, mon père avait toutes sortes d'outils, une scie à ruban et tout ça. Puis j'avais vu une petite chaînette, toute petite, vraiment minuscule, comme une chaîne de vélo, mais en miniature. Je ne sais pas d'où on avait pris ça. Probablement d'une machine à laver ou quelque chose comme ça. Puis je me dis, il faut absolument que je la mette dans mon système, c'est juste trop joli. Ça fait que j'ai pris cette chaîne-là, mais je n'avais pas les roues dentées qui allaient avec. Puis donc, j'ai tout simplement pris une feuille de plomb que j'ai mise en sandwich. On avait une feuille de plomb qui traînait chez nous, donc un millimètre ou deux d'épais. Pris en sandwich en deux morceaux de bois, collé tout ça ensemble, puis taillé une par une chacune des dents. Juste pour que ce soit d'une certaine façon esthétique, puis beau, je voulais absolument avoir cette chaînette-là dans mon système. Mais c'est tous ces petits éléments de créativité-là, donc c'est un des plus grands souvenirs. En plus, évidemment, les compétitions elles-mêmes, puis parler avec tous les collègues qui participaient avec moi au concours, c'était vraiment intéressant de découvrir ce qu'eux autres avaient réalisé aussi, avec un type de solution qui était vraiment complètement différent, mais qui arrivait quand même à performer super bien aussi. Donc, c'est le lien avec les autres, je pense, qui fait la beauté. Puis l'éventail de solutions qui sont possibles pour atteindre un but unique. Puis c'est d'être dans cet état d'esprit-là, de découverte sans cesse. Que ce soit pour une petite solution ou pour une roue dentée, une bonne idée, ça revient sans cesse. C'est un sentiment quand même positif de savoir qu'on est dans la bonne direction. Puis bon, c'est sûr que toutes les questions de référentiel, là, ce sentiment-là, moi, je trouve qu'il est très proche probablement d'autant des grands génies de l'histoire qui ont fait des grandes découvertes. Je pense qu'on le vit un peu à notre manière en relevant des défis à notre échelle, puis c'est comme ça qu'on progresse. J'étais vraiment content de poser toutes ces questions-là. Ça m'a fait découvrir des aspects que je ne connaissais pas tout à fait, d'où en est le concours, puis où en sont les derniers développements de ce côté-là. Moi, pour ma part, je suis content de voir un peu d'où ça provient, le défi. Moi, je n'étais pas au courant de l'historique. Je ne sais pas que ça doit être aussi longtemps. Je m'excuse, je ne veux pas te dérajeunir, là. Moi, je suis content de voir que depuis toutes ces années-là, on a su, avec des défis comme Science en tourne, insuffler de la passion chez des jeunes au cégep qui, des fois, ne savent pas trop où ils s'en vont pour l'université. C'est un plaisir de parler. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501